Bonjour, je m'appelle Adrien Cunier. Bonjour, je m'appelle Justin Brouet. Je suis en DUT information communication, option information numérique dans les organisations. Et du coup, je suis en DUT information communication à l'IUT2 de Grenoble. On a dû mener un projet tutoriel sur deux ans en collaboration avec la casemate. On a dû réaliser une cryptopartie et on a choisi de parler du thème de la protection des données numériques. Faire prendre conscience des différents enjeux que ça représente, notamment pour tout ce qui est publicité et traçage de nos données. On avait un atelier sur les cookies, un atelier sur Instagram et un atelier sur des mots de passe, afin de sensibiliser les gens, parce que comme ça évolue très vite ce secteur, il y en a plein qui ne connaissent pas vraiment les finalités de ces procédures. Globalement, dans l'ensemble, j'ai trouvé les participants très réactifs, on avait vraiment un bon public. Il y a beaucoup de participants qui, je pense, ont appris des choses et pas forcément que les personnes âgées faisaient de l'atelier sur les réseaux sociaux. Et on s'est rendu compte que les gens qui les utilisaient souvent ne pensaient pas à certaines fonctionnalités parce qu'ils soit ne les connaissaient pas, soit parce qu'on n'y pense pas, parce que c'est assez caché. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui ne savaient pas trop comment ça marchait, ne serait-ce même que supprimer notre son historique. Il y en a qui ne le faisaient jamais parce qu'ils ne connaissaient pas la fonction et qui ne se rendaient pas compte qu'ils laissaient beaucoup de traces arrière-eux sur Internet. D'être vigilant, même si aujourd'hui on sait qu'on a un règlement qui est mis en place pour protéger nos données personnelles, donc le règlement européen, la protection des données personnelles. Ce qu'il faut vraiment, c'est avoir aussi un comportement préventif, en fait, en individuel, lorsqu'on surfe sur Internet et connaître des petites choses de base, comme par exemple ne pas utiliser le même mot de passe et un mot de passe simple sur l'ensemble de nos comptes.